Nous vous présentons l'utilisation du kit AC1015 classe équipement qui va vous permettre de contrôler l'étanchéité d'un circuit de climatisation grâce à l'azote hydrogéné. La bouteille ici présente est une bouteille d'un kilo. Elle contient 5% d'hydrogène, ce qui va nous permettre de détecter des fuites de façon plus rapide et plus simple puisque l'azote hydrogéné est plus audible qu'un azote classique. Le kit comprend une bouteille d'azote d'un kilo, le manomètre d'étendeur et le manomètre d'isolation. Dans le cas présent, nous sommes sur un véhicule type 206, la clim ne fonctionne plus. Au préalable, avant de tester l'étanchéité du circuit, nous allons effectuer le recyclage. Autrement dit, on va récupérer le gaz présent dans le véhicule puisqu'on a constaté grâce à nos manomètres qu'il nous restait un petit peu de gaz dans le véhicule. Donc là, nous sommes en train d'effectuer le recyclage afin de déterminer la contenance récupérée en grammes. Donc la machine est en fonctionnement. Cette procédure nous permettra ensuite d'aller brancher le véhicule avec le kit azote afin de mettre le circuit fermé sous pression et de déterminer s'il y a une baisse de pression ou pas en injectant de l'azote. Donc on le constatera grâce au manomètre d'isolation. Voilà, donc nous avons fini de récupérer le gaz contenu dans le véhicule. Et là, en l'occurrence, on peut s'apercevoir qu'on a 90 grammes de gaz présent dans le véhicule. Voilà, donc je vais injecter l'azote directement dans le circuit. Donc grâce au manodétendeur, on s'aperçoit qu'en tournant la molette dans l'essence inverse des aiguilles d'une monte, on fait monter la pression. Pour ce faire, on va monter sur une pression de 10 bar. Une fois la pression de 10 bar atteinte, nous allons pouvoir ouvrir le manomètre d'isolation. Donc là, la vanne est fermée, nous allons l'ouvrir. Ensuite, nous superposons l'aiguille étalon qui va nous permettre de tarer tout simplement le manomètre d'isolation afin de constater la présence d'une fuite ou non. Donc on s'aperçoit bien que l'aiguille est tarée sur la valeur injectée. Véhicule éteint, nous allons laisser le système sous pression une quinzaine de minutes afin de constater la présence d'une fuite ou non. Dans le cas présent, comme nous avons récupéré 90 grammes de gaz, nous supposons que le circuit est en bon fonctionnement et qu'il n'y a pas présence de fuite. Mais pour ce faire, nous vérifions quand même grâce à la C10-15 afin de s'assurer que le circuit est complètement étanche puisque c'est un circuit fermé. On verra tout de suite s'il y a une chute de pression ou pas. Donc nous avons laissé le circuit sous pression une bonne quinzaine de minutes. Nous nous apercevons qu'effectivement, le circuit fermé ne présente pas de fuite. On a bien vu que notre aiguille étalon était sur la même position que la valeur d'azote injectée. Autrement dit, on n'a pas de fuite sur le circuit. On peut donc à présent retirer l'azote présent dans le circuit grâce à un démonteauble. Tout simplement, voilà, et on s'aperçoit bien que la pression va chuter fortement puisqu'il s'agit d'extraire l'azote présent dans le circuit. Une fois l'opération terminée, nous allons donc pouvoir effectuer la recharge du gaz réfrigérant sans souci.